92.1, c'est LA fréquence de Radio Grand Lac. Plonger dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. C'est près de chez vous, ça se passe ici avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici ce soir, une émission un peu exceptionnelle, on va recevoir Pauline Boucaud. Pauline Boucaud, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir accueillie. Vous êtes la directrice du Wind Alpe Indoor Skydiving. Qu'est-ce que c'est que le Wind Alpe Skydiving ? C'est de la chute en chute, c'est un simulateur de chute libre, c'est ça ? Exactement, c'est de la chute libre indoor, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir d'un avion en marche, là on a un énorme tube sur lequel on vous reproduit exactement les mêmes sensations que la chute en extérieur. Et du coup, on vous fait voler dans ce tube. Alors, où est-ce que ça se situe déjà ce Wind Alpe Indoor Skydiving ? Alors, on est sur la zone de Savoie-Hexapôle à Mairie, donc c'est le sud d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est le gros, gros bâtiment rose que l'on voit le long de l'autoroute, c'est ça ? C'est exactement ça, pour ne pas le louper. Bien sûr. Donc ce bâtiment rose, il mesure combien d'ailleurs ? Il est vraiment tellement grand pour la soufflerie ? Oui, en fait, le bâtiment en tant que tel fait 21 mètres de hauteur et la machine descend jusqu'à 10 mètres de profondeur. D'accord, donc ça fait un tube de combien pour voler dedans ? Alors, nous, on peut voler jusqu'à 22 mètres de hauteur et c'est juste que, voilà, c'est sur 30 mètres que le circuit se déroule et c'est un circuit en forme de 8 pour recirculer l'air. D'accord, ok. C'est ouvert quand, Wind Alpe ? Le 2 septembre. Le 2 septembre, c'était un petit peu long ? C'était très très long, oui. En fait, on a commencé le projet en 2016 et les travaux ont commencé en décembre 2019, il me semble, et ça a pris beaucoup de retard avec le contexte sanitaire. D'accord, d'accord. Comment se vient cette idée d'ouvrir un simulateur de vol intérieur ? Comment ça vous vient cette idée-là ? Alors, c'est que, mon associé et moi, on est tous les deux parachutistes et on utilise ce genre de lieu pour s'entraîner. Mais c'est aussi de très grande utilité pour permettre à tout le monde de découvrir les sensations du chute libre. Mais nous, effectivement, c'était vraiment pour s'entraîner à la base et on a des amis qui ont monté ça en Belgique et ça nous a donné cette idée de tenter l'aventure. Il y en a d'autres en France, des équipements comme ça ? Oui, il y en a. Alors, le plus près est à Lyon. Après, on a Marseille, Poitiers, Lille, Paris, un à Bordeaux qui doit ouvrir bientôt. Et pourquoi vous avez choisi Aix-les-Bains et pas ailleurs, à la rigueur ? Parce que pour nous, c'était vraiment pile au milieu d'une zone qui va de Genève jusqu'à Grenoble. Voilà, on est près des grands axes autoroutiers, près de grandes agglomérations et puis c'est aussi une population très sportive. Jusqu'à présent, il y avait assez peu d'activités indoor, même si ça se développe. Donc, pour nous, c'était vraiment bien d'être là. Et puis, en plus, on reste à côté du club de parachutisme. Donc, c'est un bon maillage. Il y a une culture du parachutisme ici, en Savoie ? Assez forte, oui. Oui, alors, il y a aussi beaucoup de parapentes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais les gens aiment bien naviguer sur des environnements en 3D. D'accord. Vous avez essayé un parapentiste dans votre tulle ? Il fait quoi, votre parapentiste ? Le parapentiste, il ne fait pas grand-chose chez nous, mais le parachutiste, beaucoup. D'accord. Vous êtes parachutiste vous-même ? Vous êtes originaire du coin ? Pas du tout. Alors, moi, j'ai beaucoup déménagé, donc je vais avoir du mal à donner une origine. Et puis, mon associé, lui, est originaire de Fontainebleau. D'accord. Et vous apprenez à parachuter où ? Quand ? Eh bien, on a... Alors, moi, j'ai commencé à Toulouse, par exemple. Lui, en région parisienne. Et puis, au fur et à mesure des déménagements, on saute toujours à côté de là où on habite. D'accord. Et puis, ça allait même jusqu'à prendre les parachutes pendant les vacances pour sauter ailleurs. Mais faire du parachutisme, ce n'est pas une activité un petit peu comme une autre ? Non, c'est particulier. Ça ne provise pas ? Non. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du parachutisme ? Quelqu'un vous a mis le pied à étrier ? Un père militaire ? Même pas, non. C'est mon associé. Il y a forcément un militaire, non ? Il y a forcément un beret-ver, non ? Même pas. Non, non. C'est... Voilà, mon associé pratiquait ça à la base. Et du coup, à force de le suivre sur les week-ends et de voir l'ambiance et ce sport qui avait l'air plaisant, j'ai tenté et puis j'ai accroché. Donc, c'est comme ça que j'y suis venue. Ça vous a fait voyager un petit peu, le parachutisme dans toute la France ? Un petit peu, oui. Et vous avez des spots un petit peu préférés, des choses comme ça pour chuter ? Le coin est vraiment magnifique, puisqu'on a forcément la vue depuis le lac du Bourget et puis en plus, on voit jusqu'au Mont-Blanc. Après, en France, les zones qui sont sympas, c'est Arcachon, par exemple. Ah bon ? Oui, c'est toujours pour des questions de visuel. Oui, effectivement, on voit toute la baie d'Arcachon, le bassin d'Arcachon, effectivement, ça doit voir. Et là, on a une belle vue aussi dans l'ensemble. D'ailleurs, votre bâtiment a été construit aussi autour d'une vue. Enfin, on a l'impression de voler dans les montagnes, finalement. Exactement. Oui, oui, on voulait vraiment essayer de... Alors, c'est une activité indoor, mais on voulait essayer de rester un peu sur de l'outdoor. Donc, on a construit des grandes baies vitrées avec ce tube où on peut voler, qui donne à côté de la baie vitrée. Et ça nous donne une visibilité directe sur le revart, notamment. Donc, on est dans le tube, on vole et on voit le revart ? Oui, tout à fait. Ça a été pensé comme ça ? Il n'y a pas de mur en béton ? Vraiment, on vole ? Non, non, là, c'est une grande baie vitrée et du coup, vous avez vu à l'extérieur. D'accord, ok. Vous avez ouvert... Vous avez quel âge ? Pauline Boucault, vous êtes relativement jeune. Donc, 40 ans. 40 ans. Et donc, vous êtes lancée dans cette entreprise avec votre partenaire qui s'appelle Thomas Robert, c'est ça ? C'est exact, oui. Vous... C'est pas un petit peu difficile ? En plus, c'est une période qui a été un peu compliquée. J'ai envie de dire chapeau, ça a ouvert. Merci, oui. Et ça y est, c'est parti. Vous avez du monde qui vient. Ouais, on est plutôt très satisfait. Le premier mois était... Enfin, on va dire que ça va crescendo depuis l'ouverture. On s'était donné un premier mois pour bien s'organiser, donc on n'avait pas fait beaucoup de communication. Et là, même si on n'a pas encore lancé grand-chose, ça commence vraiment à se développer, donc c'est chouette. Qui vient vous voir ? Ce sont des pros qui traversent la France ? On a un petit peu de tout. Alors, on a beaucoup de personnes, en fait, du grand public qui viennent, sachant qu'on peut voler à partir de 5 ans. 5 ans ? Oui. Ah bon ? Oui. C'est la seule contre-indication, ce sont les luxations d'épaule. Donc, même des personnes en fauteuil roulant peuvent venir voler chez nous. Ah, tiens donc. Oui. Et après, donc on a effectivement des parachutistes qui viennent s'entraîner et beaucoup d'entreprises aussi qui viennent faire du séminaire pour recréer un peu de lien et pratiquer quelque chose de... S'envoyer en l'air, ça crée des liens dans les séminaires. Bon, et on va faire bientôt une petite pause musicale, Pauline. Après, on va reparler un petit peu, on va développer un petit peu de l'accès justement à cette sensation de chute libre à l'intérieur en toute sécurité. C'est cela, vous disiez. Exactement. Puisque même un enfant de 5 ans peut voler. Peu voler. Et vous disiez même des gens qui présentent quelques handicaps peuvent y aller. Donc, on va faire une petite pause musicale et nous allons vous reprendre tout de suite après. Restez avec nous sur Radio Grand Lac en direct de Doce Studio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac sur 92.1 Radio Grand Lac. C'est près de chez vous. Ça se passe ici avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici, ça se passe à Aix-les-Bains. Nous sommes en direct ce soir de nos studios d'Aix-les-Bains avec Pauline Boucault qui représente Wind Alpe Indoor Skydiving. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui voyagent un petit peu sur les autoroutes, c'est l'énorme bâtiment rose et gris. Qui a choisi le rose d'ailleurs, Pauline Boucault, c'est vous ? C'était initialement une proposition de l'architecte. Ah oui, c'est bien un délire d'architecte. Finalement, ça nous voit très bien. En fait, c'était raccord avec le logo qu'on avait imaginé à la base. Ah oui, avec le logo. Le logo que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et aussi sur la page de notre émission, sur la page Facebook de notre émission. Wind Alpe Indoor Skydiving. Pauline Boucault qui est avec nous ce soir. Tout à l'heure à 19h30, on parlera sport, mais on parlera avec nos spécialistes du sport. Damien et Aurélie Joly, notre multimédaillée animatrice de Radio Grand Lac. On recevra tout à l'heure, ils recevront plutôt les Philas. C'est les filles du rugby de Chambéry. À 19h30 jusqu'à 21h avec toutes les rubriques de son émission. Et puis, je salue aussi la nouvelle émission qui commence un petit peu à faire son trou. C'est la note bleue. C'est l'émission Jazz avec notre grand professionnel de la radio, notre vieux routard de la radio Christian. À 19h, une émission vraiment pour les amateurs de jazz. Vraiment, c'est nouveau. Vraiment, c'est pour les vrais amateurs. N'hésitez pas à écouter demain à 19h. Pauline Boucault de Windalp Skydiving, le fameux bâtiment rose que l'on aperçoit selon l'autoroute. On en pratique du coup de la chute indoor, c'est ça ? C'est bien ça. Comment ça marche la chute indoor ? Vous avez un énorme ventilateur, c'est ça ? C'est un peu le principe, oui. Un ventilateur ? En fait, on a quatre grands moteurs qui sont placés au milieu du bâtiment et qui est recréé un vent qui va permettre aux personnes de décoller véritablement dans un vent qu'on estime entre 150 et 300 km heure, selon les gabarits et selon la position qu'on prend. D'accord. Donc, elle se règle automatiquement en fonction des progrès ? Non, en fait, on a toujours un instructeur qui est aux manettes et qui va régler ce flux d'air en fonction de la personne. D'accord. Donc, c'est manuel finalement ? Il y a quelqu'un derrière la machine, il n'y a rien automatique ? C'est ça. On a ce qu'on appelle une driving room, donc c'est une table de contrôle où on a différents boutons et une manette, une grosse manette qu'on tourne pour faire modifier le vent en fonction de tout ça. Et dans quelle occasion vous le mettez à 300 km heure ? Là, c'est vraiment pour notamment nos instructeurs quand ils font une démonstration. La particularité de notre tube, en fait, c'est que tout en haut, on a deux base jumping doors, donc c'est deux portes qui sont placées à 22 mètres de hauteur et nos instructeurs qui sont très très bons peuvent aller rattraper cette porte et c'est souvent dans ces occasions-là qu'on met le maximum de puissance pour qu'ils puissent aller plus facilement en haut. Proprement. Exactement, c'est ça. Parce que se prendre le montant de la porte, c'est moins joli. Non, ça ne marche pas. D'accord. Donc, vous réglez, les vitesses sont différentes en fonction, par exemple, vous parliez d'un enfant de 5 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est limité en taille ou c'est vraiment l'âge qui compte ? C'est vraiment l'âge, c'est pour des questions de stabilité, on va dire, osseuse. D'accord. Que l'enfant soit déjà assez développé et puis aussi, très basiquement, qu'on ait des combinaisons à la bonne taille. Ah oui ? Il faut des combinaisons ? Oui. En fait, à chaque fois que quelqu'un vient, on l'équipe avec combinaisons casque-lunettes et après, il a une séance de briefing, on va lui expliquer quelle position adopter et comment se passe un vol et après, il passe dans le tube, toujours avec un instructeur qui va assurer sa sécurité, le faire voler et lui faire une série de gestuels pendant le vol pour corriger sa position et du coup, que la personne puisse même presque voler toute seule au bout des deux vols. Donc, techniquement, le client rentre avec son instructeur en marchant ou il s'allonge déjà ? Alors, généralement, on le met à la porte du tube, donc c'est une porte ouverte, on est dans un espèce de petit sas d'attente très vitré et une fois que le client, enfin que la personne est à la porte de ce tube, il va comme se pencher en avant, comme plonger et l'instructeur le rattrape et va le faire glisser sur le flux d'air. D'accord, ok. Vous parliez de démonstration de vos instructeurs, vous faites d'autres, il y a des choses vraiment techniquement, on peut s'améliorer, ça apporte vraiment quelque chose, ce genre de soufflerie ? Oui, vraiment, parce qu'en fait, le but c'est d'être en général meilleur en parachutisme et en parachutisme, le temps est vraiment très limité, on a juste 50 secondes de chute. Là, on peut voler des heures, enfin en général pour des sportifs, on peut voler 15 à 30 minutes et ça permet vraiment de s'entraîner et après, ça devient un sport en tant que tel, même sans être parachutiste et on a différentes disciplines, donc le but est de choisir une discipline et de devenir de mieux en mieux sur cette discipline. Qu'est-ce qu'il y a comme discipline dans le parachutisme à part tomber à la verticale ? Alors, par exemple, on a le vol à plat, on a l'artistique, donc là, c'est une espèce de danse qu'on peut réaliser dans le tube, on a de la vitesse, là en général on est par équipe et il y a un parcours à réaliser en un minimum de temps et puis après, on a ce qu'on appelle le VRV, donc là, on est soit en chute assise, soit tête en bas et le but est de faire un certain nombre de grippes, donc d'aller accrocher ses partenaires en réalisant des figures spécifiques. Dans le but de les reproduire en vrai ? Exactement, c'est ça. Donc, tous ces sports-là du parachute, vous reproduisez, c'est les mêmes choses chez vous ? Exactement, juste sur un espace plus petit. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, du coup, ou vous pouvez tout faire ? A priori, on peut tout faire. Vous pouvez tout faire ? Oui, oui, tout à fait. D'accord, donc vous pouvez monter à combien dans votre tube, du coup, vous pouvez vous mettre un jouet vautiqué, là, à mon avis ? Non, 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 le maximum qu'on ait fait, on était 16, mais par contre, il faut un très bon niveau dans ces cas-là. Pourquoi ? Parce que, déjà, il n'y a plus beaucoup de place, en fait, le tube fait 4,60 m de diamètre, donc à 16, il faut déjà avoir une position très spécifique, généralement, ça se fait plutôt avec la tête en bas, et en plus, comme on est nombreux, il faut que chacun puisse faire ses transitions sur un minimum d'espace, et il faut que tout se fasse en sécurité, donc à 16, il faut vraiment un très bon niveau. Est-ce que votre équipement, par exemple, serait capable d'accueillir des équipes sportives nationales, des choses comme ça, aussi ? Oui, tout à fait, c'est le cas, en fait, on a l'équipe de France de parachutisme qui vient s'entraîner en janvier chez nous. Ce sont des militaires, c'est des équipes de militaires, aussi ? C'est, alors, il y en a certains, ce sont des militaires, après, d'autres, ce sont vraiment des... alors, ils en ont fait leur métier, mais ils ne sont pas du tout d'origine militaire, professionnellement parlant. Et là, vous parliez, à un moment donné, de base jump, même les... comment s'appellent ? Les combinaisons écureuils ? Les wingsuits ? Les wingsuits, on ne peut pas, du coup, chez vous, c'est... On peut, mais ça reste très limité dans ces cas-là. Il ne peut pas apprendre plus que ça ? Non, voilà. Par contre, il peut apprendre la position sans la combinaison. Oui, ça peut lui être utile, à un moment donné, en l'air. Tout à fait, oui. Effectivement. Il y a un club de parachutisme, ici, sur Aix-les-Bains, vous êtes lié un petit peu, de fait, ou pas ? Oui, en fait, on se connaît très, très bien. Ils nous ont beaucoup aidés et soutenus pendant le projet. Et on va mettre en place, pour l'année prochaine, un partenariat assez fort, effectivement. D'accord. Donc, Pauline Boucault, vous êtes avec nous, la présidente, avec Thomas Robert, qui n'est pas là ce soir, du Windalp Indoor Skydiving. Donc, c'est la grande... comment on appelle ça ? Un simulateur de chute libre. C'est bien ça, oui. Mais pas que, aussi. Vous avez d'autres activités, c'est cela ? Oui, tout à fait. On a un bar-restaurant, donc on a une chef cuisinière qui vient d'arriver cette semaine. On a des salles de séminaire pour pouvoir recevoir les entreprises. On a un espace bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi qui ouvre fin d'année. D'accord. Et à partir de janvier, on aura une salle de fitness aérien. On voulait vraiment rester sur des activités indoor aériennes. Donc, pour tout ce qui est Yoga Fly, Benky Dance, Acro Yoga, Cerceau Tissus Aériens. Et après, on aura quelques activités plus classiques, type yoga et pilates. Ah oui, non, vous avez quand même des idées derrière la tête. Vous n'avez pas fait qu'un tube avec un gros ventilateur, généralement. Non, non, il y avait pas mal d'autres choses et puis on a encore d'autres idées à venir. D'accord. Tout ça, vous avez de la place, toute la place qu'il vous faut. Oui, 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 tout à fait. On a un grand bâtiment, on a 1500 m² de bâtiments commercialement. Après, on a toutes les parties techniques. Et on a aussi une dernière salle qu'on ouvrira en septembre 2022 pour une école de cirque. Et comment on réserve un vol chez vous ? Alors, le plus simple, c'est de passer par Internet. En fait, on a une boutique en ligne, ce qui vous permet déjà de voir les différents packs et de choisir. Et après, au moment de l'achat, vous avez accès directement au booking en ligne. Donc, vous voyez tous les créneaux qui sont disponibles. D'accord. Il y a des créneaux, par exemple, si demain, je veux y aller la semaine prochaine, par exemple, il y a des créneaux ? Oui, 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 tout à fait. En général, on arrive toujours à trouver un petit peu deux, trois minutes par-ci, par-là. C'est plus souvent compliqué le week-end si vous y prenez le jour même, par exemple. Ah oui, on peut quand même faire pour la semaine prochaine. Donc, on peut planifier des choses, ce n'est pas deux mois à l'avance, comme lorsqu'on s'inscrit au parachutisme. Même deux, trois jours avant, c'est sans souci. D'accord. Ok, très bien. C'est une activité de plus, du coup, sur Aix-les-Bains. Oui. La vie du bien-être. Oui. Là, du coup, le bien-être, vous le voyez à votre façon. Oui. Oui, forcément, vous n'êtes pas rachutiste. Donc, pour vous, c'est votre bien-être à vous. Pour moi, c'est un gros bien-être. Mais au-delà de ça, vraiment, la principale réaction qu'on voit des personnes qui sortent et qui viennent d'essayer, c'est le sourire. C'est une activité, alors, ça paraît toujours très extrême, mais en fait, c'est très doux et c'est très addictif. Et même, je sais que, par exemple, on peut faire voler des personnes autistes, ça a presque un côté thérapeutique parce qu'on utilise des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'essayer. Et on évolue dans un environnement 3D. Pareil, on n'a pas l'habitude de le faire. Et du coup, ça procure beaucoup de sensations. On va faire une petite pause musicale dans deux petites minutes. On parlera un petit peu, vous allez nous parler un petit peu du prix, combien ça coûte à peu près, pour se donner un ordre d'idée juste après cette pause musicale. Donc, restez avec nous sur Radio Grand Lac avec Pauline Boucaud, donc de Windalp Indoor Skydiving. On va s'écouter une musique et on se revient juste après pour reparler de cette sensation de chute libre en intérieur qui est tout nouveau sur Aix-les-Bains, Windalp Indoor Skydiving. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Votre radio, votre radio. C'est près de chez vous, ça se passe ici avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici, émission spéciale, toujours avec Pauline Boucaud qui est la directrice de Windalp Indoor Skydiving. C'est le grand simulateur tout nouveau, tout neuf qui a été construit à Aix-les-Bains, le simulateur de chute libre. En gros, pour vous expliquer, c'est un grand tube où les gens peuvent faire simuler une chute libre à l'intérieur par une soufflerie. Donc, on est en direct depuis 18h de nos studios d'Aix-les-Bains. Je vous rappelle aussi les prochaines émissions de Radio Grand Lac. On a aussi mercredi l'émission de Hugo Magnin, l'heure du kiff, à 18h30 le mercredi avec toute son équipe de chroniqueurs. Et surtout, la grande émission, l'émission de Radio Grand Lac, c'est dimanche, c'est l'accordéon, c'est ma passion. Une émission toujours écoutée par mon éparveau international, animée par Jean-Pierre Germain qui ce soir m'assiste à la technique que je salue. Merci Jean-Pierre. Toutes ces émissions-là aussi, et y compris la vôtre, Pauline Boucaud, sont disponibles en replay. Sont disponibles en replay. L'émission WinAlp sera disponible dans la semaine. Vous pouvez aller réécouter sur notre chaîne YouTube Radio Grand Lac. Donc, avec Pauline Boucaud, qui est directrice de ce gros, gros bâtiment rose que vous voyez partout le long de l'autoroute, si vous êtes amené à prendre l'autoroute ou que vous avez entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux, de l'ouverture de ce lieu un petit peu exceptionnel, puisqu'il n'y en a pas d'autres voisins à part Lyon, en tout cas le plus proche Lyon, Marseille et... Et c'est tout. C'est tout. Lyon, Marseille et Gap. Et Gap, voilà. Gap parce qu'ils font quoi ? Il y a une culture du parachutisme ? Oui, il y a un énorme centre de parachutisme là-bas. On voit beaucoup de planeurs aussi par là. Oui. Ils aiment bien voler par là aussi. Ils ont un gros aérodrome, oui, effectivement. Donc, Pauline Boucou, vous êtes vous-même parachutiste. Comment vient cette passion du parachutisme ? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un sport un petit peu compliqué, un petit peu onéreux, le parachutisme ? Comment on peut faire du parachutisme à un jeune de 18 ans aujourd'hui ? A partir de quel âge ailleurs ? Oui, alors le parachutisme, dans mon souvenir, c'est à partir de 16 ans. Là où chez nous, c'est à partir de 5 ans. C'est vrai que c'est un petit budget quand même, surtout si on veut apprendre à devenir autonome. Il faut acheter ses combinaisons, ses voies ? Pas forcément. Non, non. Il est possible de louer le matériel pour commencer. Et en général, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on a à la fois des personnes qui ont de l'argent, qui viennent pratiquer, mais aussi des gens qui n'en ont pas du tout. Et dans ces cas-là, ils essaient de plier sur place, plier les parachutes des autres, ou de faire des vidéos pour gagner un petit peu d'argent et pouvoir sauter. Ah oui, d'accord, et les petits boulots du parachutisme pour assouvir sa passion. C'est ça. D'accord. Et vous-même, vous avez beaucoup sauté au-dessus du lac du Bourget ? Vous avez combien d'heures de vol ? Je sais que c'est mon... Alors, moi j'ai, on va dire, 650 sauts de parachutisme. 650 ? Oui, 650. Alors, mon associé, lui, en a 3000. Ah oui ? Oui, lui, il a fait un record du monde tête en bas, dans grande formation tête en bas. En atterrissant tête en bas ? Non, non, non. En fait, ils ont sauté à 164, donc ils étaient répartis dans 9 avions, et le but était de construire la plus grande forme possible, avec des emplacements très précis. Donc, lui, il a vraiment un autre niveau. D'accord. Et moi, je dois avoir à peu près une 20 heures de vol en simulateur, et lui, une grosse centaine d'heures. Là, vous allez augmenter votre temps de vol en simulateur, visiblement, je pense. Normalement, oui. Après, je travaille beaucoup, quand même. Et donc, 650 heures de parachutisme, est-ce que vous vous êtes déjà fait peur ? Oui. Oui, oui. Comment on se fait peur ? Eh bien, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai impacté avec quelqu'un avec qui je sautais. On ne s'est pas vu, c'est un peu la difficulté du ciel. Impacté, vous vous êtes tapé dedans ? On s'est tapé mutuellement, effectivement, parce que le ciel est énorme, et du coup, ce n'est pas toujours facile d'avoir un visuel sur tout le monde. Là où, en simulateur, effectivement, on a la chance d'être tout de suite à côté de nos partenaires, et du coup, c'est beaucoup plus performant. Et celui qui est en tort, c'est celui qui vient de la droite ? Ou plutôt d'en-dessous ou d'au-dessus. D'accord. Donc, il y a quand même une responsabilité dans ces cas-là ? Qui s'est trompé ? Qui a fait la bêtise ? On cherche rarement le responsable. On cherche surtout à savoir ce qui s'est passé pour éviter de reproduire. Et ça a changé quoi dans votre vol ? Du coup, vous avez rattrapé, vous vous êtes impacté avec les voiles déjà déployés ? On était encore en chute libre, et du coup, le seul impact que ça a eu pour moi, c'est que ça m'a fait très mal aux bras, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir ouvrir mon parachute et de pouvoir atterrir. D'accord. Après, ce sont les risques, entre guillemets, de ce sport, malgré tout. Et vous sautez de combien ? De quelle altitude ? 4000 mètres. 4000 mètres ? Oui. Ni plus, ni moins ? 4000 mètres, on va dire, sur des sauts normaux. Après, dès qu'il s'agit de records, parce que j'ai participé au record de France Féminin, en général, on va plus haut, on va à 6000 mètres d'altitude, pour avoir plus le temps de se retrouver tous et de faire la figure attendue pour pouvoir valider le record. Ah oui, donc le record du monde féminin en figure... Pareil, tête en bas, oui. Et vous appelez ça comment, c'est un nom, ce sport ? Alors, c'est juste un record de grande formation tête en bas. Voilà, c'est juste ça. Et quand vous partez de 4000 mètres, combien de temps pour atterrir, finalement ? Il faut... Alors, ça dépend des niveaux et de ce que vous faites, aussi, puisqu'en vol à plat, par exemple, on met plus de temps à descendre. Mais, grosso modo, la chute libre va durer 50 secondes. Et à part la partie sous voile, ça dépend de votre niveau et du coup de la taille de la voile, mais ça peut aller entre une minute et cinq minutes sous voile. D'accord. Le temps d'atterrir. Les atterrissages sont plutôt doux ? Ça dépend de votre niveau. Oui, en général, oui, ça se passe plutôt bien. On se blesse aux parachutes ? Ça peut arriver, oui. C'est souvent, effectivement, d'ailleurs, sur les atterrissages. Oui, c'est pas en ouvrant la porte de l'avion, on sent le doigt dans une porte. Non, non, non. Ça pourrait arriver, mais c'est très rare. D'accord. Et en atterrissant un peu vite, on se fait les genoux, des choses comme ça ? Oui, souvent les chouilles, en général. D'accord. Et des parachutistes de tout âge, de 16 ans jusqu'à ? Jusqu'à, je crois que le record doit être à 90 ans. 90 ans ? Oui. D'accord. Et le record de voteur, d'ailleurs, c'était Félix Baumgartner, c'est ça ? Oui, je crois. Il avait monté à 80 ? J'ai un trou de mémoire, mais très très loin. Oui, voilà. Donc là, on le verra chez vous, tiens, un jour, peut-être, un jour. C'est une bonne idée. Ça me donne l'idée. Oui, ça me donne l'idée. Ça prend une belle photo, je pense. Exactement. 33 kilomètres me font signe 9 kilomètres. 9 kilomètres de chute libre. 39 kilomètres, tout simplement, c'est que j'ai des informations qui arrivent. 39 kilomètres, on me fait signe pour la chute de Félix Baumgartner, qui a 39 000 mètres de chute libre. Fabuleux. Et vous, c'est 6 000 mètres. 6 000 maximum, oui. Ici, dans les Alpes, d'ailleurs ? Alors, dans les Alpes, on peut faire, effectivement, des sauts, par exemple, à Courchevel. En général, c'est plus court, parce que, du coup, on fait vraiment... Enfin, on s'adapte, bien entendu, par rapport à la zone de posée. Mais, voilà, c'est possible aussi, effectivement. Dans ces cas-là, on va monter un peu plus haut. Donc, on parlait un petit peu des gens qui fréquentaient, donc, Windalpe Indoor Skydiving, qui fréquentent, donc, les sportifs, les grands sportifs, mais les amateurs. Et combien ça peut coûter un saut comme ça ? Alors, pour la découverte, en général, ça fonctionne toujours par deux vols par personne. Et pour les adultes, on est à 59 euros. Pour les enfants, c'est 45 euros. Deux vols par personne ? Oui. C'est-à-dire, un premier vol pour se rendre compte, le deuxième pour s'y faire ? C'est un petit peu moins basique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait rentrer une première fois avec l'instructeur. Le premier vol s'effectue. Vous ressortez dans le petit sas d'attente où vous pouvez regarder votre vidéo en différé. Et on vous fait revoler une deuxième fois. Donc, en fait, ça vous a permis de voir ce que vous avez fait par rapport à votre ressenti et de corriger un petit peu la position. Et en général, sur le deuxième, on se rend mieux compte des sensations parce que la position est meilleure. Et du coup, on en profite d'autant plus. Là, vous prenez plus de plaisir du coup. C'est ça, oui. Alors, ça, c'est la formule découverte qui est à peu près à 59 euros, c'est ça ? C'est ça, oui. La formule, enfin, le pack basique est à 59 euros. Après, on peut rajouter des options de photos, vidéos et fly-up. En fait, le fly-up, l'instructeur emmène l'élève tout en haut de notre tube en verre, donc à 8,50 m de hauteur, à très grande vitesse. Voilà, donc ça, c'est deux options possibles. Et puis après, on a différentes formules des packs famille et des packs tribu pour, si vous venez à plus nombreux, que le tarif soit dégressif par personne. D'accord. Et ça dure combien de temps ? Du coup, c'est vol découverte ? Alors, un vol est équivalent à une minute puisqu'on se base sur la durée d'une chute libre en parachutisme. Mais par contre, il faut compter à peu près une heure et demie sur place, le temps de vous enregistrer, de vous briefer, vous équiper avec combinaison casque-lunettes. Et puis après, on vous fait rentrer par petits groupes et vous êtes à peu près 30 minutes dans le petit sas d'attente où chacun passe l'un après l'autre pour effectuer son vol. De quoi bien regarder les précédents passés et puis montrer l'adrénaline. Voilà, c'est ça. Et puis si vous venez en famille ou entre amis, pouvoir partager ça tous ensemble. C'est aussi le gros avantage. Ah oui, effectivement. Donc ça fait une belle après-midi, finalement, une heure et demie chez vous, dans vos murs. Oui. Ceux qui ne sautent pas peuvent se restaurer ? Voilà, se restaurer ou bientôt pourront profiter du sauna et du hammam et du jacuzzi. Ah oui, carrément. Le jacuzzi, il est arrivé quand votre jacuzzi d'ailleurs ? Ce matin. C'est ça. Voilà. On peut voir ces photos de votre installation qui est encore en cours de travaux sur votre page Facebook. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit sur votre page Facebook ? On peut vous suivre sur Facebook ? Oui, tout à fait. On est sur Facebook, LinkedIn et Instagram. On n'est pas encore sur Twitter, mais effectivement, on essaie de donner un petit peu d'actualité. C'est soit les photos des soirées qu'on a pu organiser. On a par exemple fait un concert pour Halloween le 31 octobre avec un atelier maquillage pour enfants. On y trouve aussi un peu nos actualités. Cette semaine, on a communiqué sur le menu de la semaine puisque notre chef est arrivé mardi. Et puis après, on communique aussi un petit peu sur les photos des vols, notamment quand on a des champions. On a déjà un champion du monde dans l'équipe, mais du coup, il amène ses collègues champions du monde. Et du coup, ça fait des vols très beaux à voir et on les communique aussi sur nos réseaux sociaux. On peut les observer, juste rentrer et observer déjà ? Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un lieu de vie. Donc, n'importe qui peut rentrer juste pour regarder ou juste pour prendre un verre ou pour manger. Les ouvraires d'ouverture de votre simulateur ? Alors, on est ouvert du mardi au dimanche. En semaine, en général, on ouvre vers midi et on ferme le soir à 20h. Sauf jeudi, vendredi, on ferme à 22h. Et le week-end, on est ouvert de 9h à 19h à peu près. D'accord, le dimanche compris ? Dimanche compris. Il y a juste le lundi où on est fermé. D'accord, donc c'est vrai que ça fait un bon résultat. D'autant qu'on peut se restaurer, on peut boire un coup. Et bientôt les jacuzzis, bientôt un espace. Oui, c'est ça. Il sera composé comment cet espace, ce spa ? Alors, dedans, on a un espace assez grand puisqu'on a 150 m². Dedans, on peut retrouver un hammam, sauna, le bain à remous, un espace tisannerie. Et après, on va fonctionner par accès à l'heure. Donc, pareil, même principe, vous pouvez réserver en ligne et venir à plusieurs. On peut aller jusqu'à 15 personnes dedans. Voilà, c'est vraiment un gros équipement. Et vous conseillez le spa avant ou après le saut ? Je l'aurais tendance à dire après. Après, oui. D'accord. Pour redescendre. Pour redescendre un petit peu. Redescendre, pourquoi ? C'est l'adrénaline, effectivement. Oui. Vous garantissez les sensations, finalement. Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve ça très doux, mais après, ça reste quand même un peu impressionnant avant d'y aller. Et du coup, tout est très timé. Donc, il vaut mieux profiter de cet espace bien-être après. D'accord. Effectivement, il vaut mieux se détendre un petit peu après toutes les émotions qu'on va pouvoir avoir là-bas. 59 euros, finalement, pour une minute de... Deux minutes. Deux minutes de saut, donc deux fois deux. On compare par rapport à un vrai saut en parachute, il faut compter à peu près 200 euros. C'est ça. Oui, exactement. Moi-même, ayant fait aussi du saut élastique, c'est 80 euros un saut élastique. Ça dure trois secondes. Effectivement. Merci pour la comparaison. Je pense qu'il faut avoir ça en tête de 200 euros pour un vol en parachutisme. Mais ceci dit, en passant, ayant fait les deux, je trouve que le saut élastique est beaucoup plus impressionnant, fait plus peur que le saut en parachute. J'imagine, oui. Finalement, à la sortie de l'avion, le sol est tellement petit qu'on ne se rend pas bien compte, en fait. C'est ça. C'est les mille premiers mètres. Quand l'avion décolle, on se dit que là, s'il y a un problème dans l'avion qu'il faut sauter, on n'est pas clair. C'est pas bien, non. Mais après les deux mille, trois mille mètres, on ne compte plus les mettre et au final, on n'est plus à ça près. Voilà. Et puis, on regarde la vue. Et puis, on se dit qu'on est en sécurité, finalement. Et c'est vrai qu'on n'a plus la sensation de vertige. Non. Et c'est vrai que le site du lac du Bourget, pour ça, est exceptionnel. Il est magnifique, oui. Il est magnifique, oui, parce que l'avion vole au-dessus du lac. Donc, le lac est vraiment magnifique. Et puis, en plus, on voit au loin le Mont Blanc. Donc, c'est vraiment chouette. On va bientôt refaire une petite pause musicale avec Jean-Pierre à la technique. Mais c'est vrai que le lac du Bourget, le peu qu'on puisse sauter là-haut, on a l'avantage de pouvoir sauter et de voir sa maison. Ça, c'est génial. On fait une petite pause musicale. On revient tout de suite avec Pauline Boucault, la directrice de Windalp Indoor Skydiving, le simulateur de vol intérieur. Nouveau sur Aix-les-Bains. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1 92.1 C'est près de chez vous. Ça se passe ici, avec Ludo, sur Radio Grand Lac. Juste après avoir écouté Aventura, on se retrouve en direct avec Pauline Boucault, qui est directrice du simulateur de vol intérieur, donc Windalp Indoor Skydiving. C'est le grand bâtiment qui a été construit récemment. Vous me rappelez la date d'ouverture, Pauline ? Le 2 septembre 2021. Le 2 septembre 2021. C'est le nouveau simulateur de chute libre qui a ouvert sur Aix-les-Bains et uniquement à Aix-les-Bains. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas de concurrents directs. C'est-à-dire que si on veut faire la même chose, il faut prendre le TGV. Exactement, c'est ça. Soit aller à Lyon, soit aller à Marseille. À Marseille. À Marseille, ou TGV par Agap, qui est bien connu d'ailleurs. C'est ça. Donc, vous êtes vraiment les seuls sur ce créneau-là. Vous attirez, c'est ce que vous disiez en début d'émission, beaucoup de sportifs parachutistes, mais pas que des parachutistes, visiblement. Non, pas que. Ce sport-là, c'est un sport qui commence à être reconnu ? C'est un sport qui... Oui, c'est une discipline qui devient pratiquée par même des non-parachutistes. Alors, on a effectivement le grand public qui vient découvrir. Surtout, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de certificat médical. Donc, vous pouvez même improviser, par exemple, un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille ou un événement familial. Oui, à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, voilà, c'est ça. Et effectivement, de plus en plus, ça devient un sport parce que c'est des sensations qui sont très addictives. Et voilà, on a de plus en plus de personnes qui viennent sans forcément pratiquer du parachutisme. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est vraiment des gens qui s'autorisent à faire ce sport-là ? Oui. Ils se disent quoi alors ? C'est quoi leur nom ? Parce que les joggers, les tennismans ? Pour nous, on appelle ça des sports flyers. Des sports flyers ? Oui. Et il y en a beaucoup sur Aix-les-Bains ? Oui, il commence à y en avoir de plus en plus. Oui, oui. On a déjà beaucoup de clients qui sont venus et qui ont tellement aimé qu'ils ont pris ce qu'on appelle, nous, les packs progression. Oui. Ce qui sont des vols, en fait, c'est des forfaits de 10, 20 ou 30 minutes apprendre à voler tout seul. Des vols de 10, 20 minutes consécutifs ou de plusieurs vols ? C'est plusieurs vols. Dans ces cas-là, on les segmente. Ça va être, par exemple, sur le 10 minutes, vous venez la même journée et on va vous faire 5 fois 2 minutes. D'accord. On ne fait plus des vols d'une minute, mais on fait des vols de 2 minutes pour avoir le temps de bien travailler la position. Et ça permet, après, de savoir si ça vous plaît vraiment ou pas et ensuite, passer vraiment en tant que sportif. Sachant que l'avantage, c'est que plus vous pratiquez et plus vous pouvez voler avec d'autres, c'est vraiment le but. Et le coût est divisé par le nombre de personnes avec qui vous voulez. Donc, plus vous volez et moins ça coûte cher, au final. D'accord. Donc, ce pack progression, maintenant, c'est quelque chose qui est accessible aux ex-sois. C'est ça. De pouvoir venir dans le coin et de faire une espèce de carte et de faire ce parcours de progrès. Combien de temps, à peu près ? Ça va durer ? Après, ça dépend du rythme que vous souhaitez le faire. Mais ça peut se faire soit sur une journée ou soit sur plusieurs semaines. Et après, le but, pour nous, ça va être à terme d'organiser des clubs hebdomadaires par groupe de niveau, un peu comme des cours hebdomadaires et qui permettraient, du coup, de pratiquer de façon moins onéreuse et de partager plus rapidement le temps avec d'autres. Est-ce qu'il faut une licence sportive pour pratiquer cela ? Pour l'instant, non. Pourquoi, pour l'instant ? Parce que c'est pas la fédération de vol libre, non ? Alors, c'est régi par la Fédération française de parachutisme. Après, pour l'instant, ça se développe depuis quelques années, mais c'est pas encore hyper bien structuré. Donc, il est possible qu'à terme, on ait besoin d'une licence. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. D'accord. Donc, c'est vraiment le sport libre. Là, pour l'occurrence, on peut y aller comme on veut. Vous parliez donc des activités annexes. Vous parliez d'organiser des événements. Vous avez des idées en tête, c'est cela ? Oui, tout à fait. En fait, on a... Alors, par exemple, on a déjà organisé un concert pour Halloween avec un atelier de maquillage. Et notre but, c'est d'essayer chaque mois de faire des événements, donc soit des concerts, des expositions photos, des expositions d'art. Et au-delà de ça, chaque semaine, alors le dimanche, on propose des brunchs et on va prochainement mettre en place des afterworks. Alors, brunch, afterworks, c'est des choses qu'on voit beaucoup en ce moment, même sur Ex-Leban. C'est quoi, un brunch ? Un brunch, c'est juste une formule repas. L'avantage, en fait, c'est que notre restaurant est tourné sur... Enfin, à vue sur le tube, en verre. Donc, ça vous permet de manger en même temps que vous regardez le spectacle. D'accord. Donc, on mange légèrement en profitant. Les brunchs, c'est avant midi, c'est ça ? Oui, c'est... Alors, c'est plutôt le dimanche et ça peut commencer à partir de 11h jusqu'à 14h. Et les afterworks, c'est quoi ? Et les afterworks, c'est que... Alors, mon associé et moi avons vécu en Belgique, donc, on a bien entendu de la bière locale mais on propose beaucoup de bonnes bières belges et le but, c'est en fin de journée, jeudi et vendredi, venir entre collègues ou entre amis, prendre un verre et pareil, profiter du spectacle parce que ce sont généralement les moments où les sportifs viennent s'entraîner. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on peut boire des bières belges en venant au Windalp Sky. Exactement, en venant à Ex-Leban. C'est assez fabuleux, là. Parce que les Belges, on sait très bien... Oui, oui, mais on sait très bien que question bien, les Belges, ils sont quand même... Ils sont bien. Ils sont très bons. J'ai une petite question aussi à vous poser, là. Vous parlez de devoir s'habiller. Comme ça, on aurait vraiment fait le... On aurait vraiment expliqué à nos auditeurs vraiment ce que c'est que la chute intérieure. Quels sont les équipements nécessaires que vous... On ne peut pas voler en jean, en sweatshirt ? Alors, on pourrait, mais pour nous, c'est mieux d'avoir la combinaison. C'est pour ça qu'on en prête puisqu'il y a souvent ce qu'on appelle des grippes sur les côtés. C'est des espèces de gros boudins pour que les instructeurs puissent rattraper la personne. Des poignées. Voilà, des poignées. Exactement. Ce qui est plus pratique, effectivement, que de rattraper le gamin qui s'envole... Voilà, en jean et où ça peut glisser. Et on donne aussi des casques et des lunettes puisque quand on est dans la... Alors, la soufflerie, en tant que telle, le simulateur est assez silencieux. Par contre, quand on est dedans, ça fait du bruit. Donc, on met toujours des boules, caisses et le casque. Ça protège au-delà de ça des chocs, mais du coup, du bruit. Et les lunettes, bien entendu, pour ne pas s'irriter les yeux avec le flux d'air. Très bien. On va faire une dernière pause musicale juste à l'instant. On va voir juste après de nous à 19h30. On aura l'émission « Sportez-vous bien ». Mais entre-temps, on refait une petite pause musicale avec notre invité Pauline Bucco de Wind Alpe Indoor Skydiving. On se retrouve juste après, dans trois minutes, après le titre qui va passer là. Ça se passe ici, Radio Grand Lac, en direct de nos studios d'Aix-les-Bains. Vous nous écoutez de Montméliens jusqu'à la Chautagne, jusqu'au bout du lac du Bourget. Vous circulez difficilement toujours sur les routes de Vauclans. Vous circulez aussi difficilement sur la VRU. Mais vous avez la chance de nous écouter sur le 92.1 sur Radio Grand Lac. Et nous sommes toujours avec notre invité Pauline Bucco qui est tout simplement une parachutiste, mais qui n'est pas que parachutiste puisqu'elle dirige le simulateur de vol libre. Je le dis très mal. Comment vous le dites ? Un simulateur de chute libre. Un simulateur de chute libre qui est tout nouveau, qui a été ouvert récemment, le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est ça. Voilà, donc c'est un équipement qui est tout nouveau, qui a été ouvert, qui est très moderne. Et on en a parlé tout le long de l'émission des performances de ce tube qui rappelait-moi la hauteur du tube. Alors, le tube en verre en tant que tel fait 8,50 m de hauteur et 4,60 m de diamètre. Et donc, ce tube-là permet effectivement de recréer les sensations de la chute libre en toute sécurité puisqu'on le rappelle, vous pouvez y aller à partir de 5 ans. Sans certificat médical et même personnes avec handicap peuvent venir. Donc ça, c'est intéressant aussi. Les personnes avec handicap peuvent s'essayer en toute sécurité justement en sensation de chute libre. Vous l'avez déjà fait ? Oui, tout à fait. On a testé le matériel, on a du matériel spécifique et ça rend bien. Quel matériel spécifique pour s'envoler ? Eh bien, par exemple, pour les personnes en fauteuil roulant, il faut qu'on leur immobilise les jambes pour éviter que les jambes volent dans tous les sens. Donc on a un espèce de harnais qu'on met sur les jambes. Ils ne sont pas en fauteuil ? Non, on laisse le fauteuil à la porte et on les fait voler, s'allonger sur le flux d'air avec juste ces jambes qui sont bloquées pour éviter que ça prenne trop le vent. Oui, et puis les risques de luxation, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. C'est important. Tout de suite, à 19h30, on aura notre grande émission sportive avec Damien Arnaud, je vois, qui commence à se préparer et sa chroniqueuse Aurélie Joly qui vont recevoir à 19h30 les filles du rugby Savoie de Chambéry, l'équipe féminine de rugby du SOC de Chambéry. Mais donc, cette émission, pour l'instant, va se terminer tout doucement avec notre invité. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter pour nos auditeurs de Radio Grand Lac sur votre équipement ? Quel est le prochain événement par exemple à venir ? Le prochain événement, c'est un événement privé. On a une grosse soirée d'entreprise le 2 décembre et après, on va peut-être essayer de faire un autre concert en décembre mais voilà, c'est en réflexion. Vous nous tiendrez informés sur Radio Grand Lac ? Oui, avec plaisir. Et donc, on aura le plaisir de relayer votre activité là-bas, avoir un équipement comme ça de cette qualité-là aussi à portée de main pour tous les Aixois. C'est fabuleux. Essayez-le. Franchement, ça vaut le coup. Comme on disait tout à l'heure en début d'émission, si on compare même au prix des manèges de Megapark, 5 euros le tour de manège, vous en faites 10, vous faites un tour de tube de soufflerie et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas si cher que ça finalement et les sensations sont là. C'est ce que vous disiez ? Oui, exactement. C'est 45 euros pour les enfants, 59 pour les adultes et c'est vraiment une expérience atypique, totalement unique. Donc même venir en famille, ça peut être aussi une belle expérience. Venir en famille, moi je vais le tenter avec mes trois enfants brons, on ne suit qu'à un an et demi. Et puis les grands-parents aussi parce que finalement, comme il n'y a pas d'âge, autant en profiter. Ce n'est pas faux. Et oui. Trois générations ensemble, ça peut être sympa. Tiens, c'est une idée effectivement pour nos auditeurs de Radio Grand Lac d'y aller tous ensemble en famille. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu pour cette émission sur Radio Grand Lac sur le Wind Alpe Indoor Skydiving, le simulateur de chute libre. On vous souhaite ici à Radio Grand Lac tout le succès que vous méritez pour cette fabuleuse installation que vous avez fait, participé à construire. Et puis on espère qu'on vous reverra et que ce sport deviendra peut-être olympique un jour, qui sait ? Eh bien, ça a été déjà demandé donc il faut espérer que ça finisse par passer. Un grand merci à vous en tout cas. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée chers auditeurs de Radio Grand Lac. Restez avec nous tout de suite. 30 minutes de musique et ensuite notre émission sports. Portez-vous bien avec Damien Arnault et Aurélie Joly avec les filles du Savoie rugby de Chambéry. Radio Grand Lac La radio d'Aix-les-Bains du lac du Bourget et du territoire Grand Lac D'Aix-les-Bains